La République démocratique du Congo C'est le plus grand pays d'Afrique centrale Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine Voilà aimables téléspectateurs de Triumph Congo Télévisions Votre média en ligne Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux En train de nous suivre à travers toutes les plateformes de Triumph Congo Télévisions A savoir sur TikTok, sur WhatsApp, dans plusieurs groupes d'ailleurs Sur la page Facebook Nous sommes également sur Youtube, sur Instagram et sur Twitter Bienvenue à ce nouveau numéro présenté par votre rédaction Dossier destitution de Raphaël Mutouta Comme président de la fondation katangaise bien sûr Remplacé aussi par monsieur le président Banga Mukose De l'association socioculturelle Boulubaï Bukata Qu'est-ce qu'il y a eu autour de ce dossier ? La destitution de monsieur Raphaël Mutouta Intervient par un groupe de présidents de certaines associations socioculturelles en province Et face à cela, plusieurs réactions fictigeuses de partout La première c'est celle de Boumwano Boa Batabwa Où il est d'ailleurs membre Et il y a aussi une franche de la jeunesse membre de la fondation katangaise Et aussi, mesdames et messieurs, la réaction de monsieur René Lumuna Qui est le président de l'Ouanzo L'Ouami Kouba Une association socioculturelle Cette fois-ci dans la province du Lualaba Ce dernier, donc monsieur René Lumuna Il parle d'un coup d'état Et demande l'implication des autorités ecclésiastiques en province Pour calmer les esprits des uns et des autres C'est notamment la médiation qui est demandée Celle de l'archevêque métropolitain Fulgence Munteba Mougalu Pour une issue fraternelle Et conserver la fraternité au sein de la fondation katangaise Alors, face à cela, pour parler Votre rédaction a joint pour vous d'ailleurs A partir de la ville province, la ville des Coloisis Monsieur René Lumuna Qui est le président de l'association socioculturelle L'Ouanzo L'Ouami Kouba Suivez cet entretien Bonjour, monsieur le président Bonjour Pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt De nos téléspectateurs qui vont vous suivre en ce moment Je m'appelle monsieur Lumuna Mougonde-René J'ai su le président de l'association socioculturelle L'Ouanzo L'Ouami Kouba Province du Lualaba Voilà, donc c'est un peu ça Oui, vous êtes le président de l'association socioculturelle L'Ouanzo L'Ouami Kouba Dans la province du Lualaba Comment avez-vous accueilli la nouvelle De la, je peux dire, la suspension Ou la suspension du président à l'intérim De la fondation catanguise Monsieur Raphaël Mututa Au niveau de Coloisis Et comment vous avez accueilli ça Cette suspension qui a été faite par un groupe De présidents Des associations socioculturelles Donc d'abord, il n'y a pas eu suspension Donc c'est un groupe de présidents De certaines associations culturelles Ils ont décidé eux-mêmes D'écarter Le président Raphaël Mututa Le président intérimaire Et nous, en Coloisis, nous considérons cela comme un putsch Parce que les statuts de la fondation catanguise Plutôt Sont clairs C'est le président sortant Qui doit organiser les élections du président entrant Donc cela, pour nous, c'est un des autres De deux Le président de la fondation catanguise Raphaël Mututa Il est tout d'abord le président de l'association socioculturelle Bumwano Wattawa Donc c'est l'association culturelle Bumwano Wattawa Qui nous a apporté au niveau de la fondation catanguise Alors, aujourd'hui, en écartant Sans son aval En ne respectant pas les statuts C'est un putsch, c'est le début des autres C'est le début de l'implosion De la fondation catanguise De trois C'est vrai Il doit terminer le mandat Mais comment on peut écarter juste le président Et pourtant, le président, lorsqu'il est investi Il a été investi ensemble avec les autres membres Mais aujourd'hui, on écarte juste la tête Le président Et puis, les restes sont restés Alors, pour nous, nous comprenons que c'est de l'acharnement Autour du président Mourafael Motota Ou soit, c'est quelque chose qui est boutiquée Dans les maisons politiques Ou soit, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas Donc c'est pour qu'on disait non, non Et il faudrait qu'on revoie cette chose Merci beaucoup Oui, vous dites Vous avez parlé d'un putsch Au niveau du catanga Est-ce que, ne trouvez-vous pas que Ceux qui ont organisé ça ont raison Parce que le président Raphaël Motota a dépassé le temps Il était intérimaire Mais aujourd'hui, il a réalisé 8 ans Est-ce que, ne trouvez-vous pas que ces personnes ont raison ? C'est vrai que, d'abord, il faut voir les choses Comme étant de la fraternité Ce n'est pas de la politique Nous sommes des frères Il y a tant de problèmes au sein de la fondation katangaise Vous savez que, d'abord, il y a deux statuts Il y avait le premier statut, d'abord, du catanga uni Et il y avait la manière dont on procédait aux élections Et puis après, il y a maintenant les statuts après 2015 Qui n'est pas notifié, qui n'est pas interriné par l'ensemble des membres Donc, après 2015, le catanga est démembré Alors, tout ça, il faut parler C'est le président à qui on doit parler On doit l'éviter autour d'une table On discute de ça, on discute comme ça Même s'il faudrait qu'il parte Il parte quand même très bien Et on fait la remise et la prise Plutôt que de procéder d'une manière forcée Le président Raphaël Moutouta, il a fait beaucoup de choses Pour le catanga Par exemple quoi ? Par exemple quoi, président ? Il a fait quoi ? D'abord, il est le symbole de l'unité katangaise Lui, d'abord, la personne de Moutouta, il n'est pas conflictuelle Il a réussi de mettre tout le catanga autour d'une table Pendant cette période du catanga des membres Ce n'était pas facile Et puis, il n'a pas été accepté dans d'autres provinces Mais lui, il a tenu de mettre autour d'une table Tous les catangais pour qu'ils parlent un seul langage C'était un atout très majeur De deux, il a participé dans la conférence Entre le Kassain et le Katangais Dans des conflits là-bas, organisés par le pouvoir Et il a expliqué clairement Il défend très bien le catanga Et puis, il collabore très bien avec les autres communautés du Congo Mais tout en gardant les valeurs katangaises Et en protégeant le katanga Voilà, le katanga et ses valeurs Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas les minimiser Les chasser comme un petit enfant Donc, c'est une personnalité à respecter Même s'il va partir, il faut qu'il parte en douceur C'est-à-dire que j'appelle le nouveau comité là-bas Les poutistes De ne pas trop pédaler trop vite C'est question de fraternité De retourner un peu De ralentir le pétale De ralentir un peu Et l'appel M. Moutouta là-bas On se met autour d'une table Et puis, on règle le problème de l'amiable de la fraternité On ne sait pas très bien On ne sait pas très bien C'est un problème Mais qu'il y ait la remise de reprise Qu'il n'y ait plus une rupture totale Entre le président entrant et le président sortant Non, non, nous voulons que même lui Qui reste dans le conseil des sages Qu'on parle très bien Donc, c'est pourquoi nous, on intervient à ce niveau là-bas Et vous, vous intervenez en tant que président de l'Anzolamikouba Mais ici, au Katanga, là-bas Il y a quand même un président Qui vous a représenté Vous savez que moi, René Lumuna Je parle en tant que Katangé d'abord Et de mon expérience que j'ai vécu Avec le papa Antoine Gabriel Qu'on appelle le papa du Katanga J'ai passé plus de 20 ans à côté de lui Et j'ai apporté ma petite expérience Dans cette histoire là-bas Donc, en tant que Katanga, j'ai le droit aussi De mettre mon nez dans ce qui nous régisse Donc, on ne doit pas laisser les choses pour lui Parce qu'avec l'allure où nous allons Si on n'intervient pas Il y a risque qu'il y ait Le découpage de la fondation Katangaise Parce qu'en ce moment-là La communauté taboua Va se sentir frustrée On a chassé un de leurs À la tête de la fondation Katangaise Et pourtant que C'est eux qui l'ont amené là-bas Moi, je pense qu'il y a moyen de le faire Mais en douceur C'est pourquoi moi Je me suis dit que Comme les autres ne voulaient pas entendre De Raffaï Moutouta J'ai appelé la médiation Oui, vous dites que Vous avez une crainte Vous avez une crainte par rapport à ça Quelle peut être la solution selon vous ? Parce que Nous avons vu Monsieur Raffaï Moutouta N'a pas pu aller Se rapprocher de ses frères Quelle peut être la solution selon vous ? Moi, je pense que À l'heure actuelle Compte tenu de l'expérience De son éminence L'évêque catholique L'évêque métropolitain Catholique Son éminence L'évêque Adlard L'achevêque Moutéba Fézance Moutéba Il a réussi À mettre les Katangaise Autour une table Notamment La dernière réconciliation Qu'il a organisée À l'Omumbashi Où moi-même J'étais là aussi là-bas Pour participer À cette conférence Où il a mis Nos autres frères Kabila Et Moïse Katanga Autour une table Pour régler les conflits Entre Katanga Alors Il a réussi Il a regardé Beaucoup de choses Il a beaucoup de l'expérience Et c'est quelqu'un Qui s'intéresse aussi À la société Katangaise Donc à la société Du Congo en général Et à la société Katangaise En particulier Je pense que lui À son niveau Il peut jouer Un rôle très important Pour mettre Les deux enfants Les enfants Katangaise Autour d'une table Donc notamment Le président Raphaël Moutouta Et le nouveau président De Boulouba Ibu Kata Mbanga Moukoshé Demain Autour d'une table Qui essaie de ne pas déranger Et chercher une voie de sortie Dans l'amiable C'est très important Alors si on ne parle pas On laisse des choses comme ça Il y a risque De l'implosion De la fondation Katanga Si vous jure Moi je connais bien Le Katanga Il y a risque Donc on peut avoir Maintenant D'autres qui partent Dans d'autres sens Et d'autres qui partent Dans d'autres sens C'est compliqué Et puis quand vous regardez Très bien Il y a eu une précipitation Moi je ne sais pas Pourquoi cette précipitation On veut écarter Raphaël Moutouta D'un coup Et puis au moins Ça prend des contacts Avec des politiciens Pourquoi tout ça ? Et pourtant C'est un problème Culturel Un problème D'idée de Katanga Pour entrer Donc c'est un peu ça Donc moi je demande Que son éminence L'évêque Et d'autres Non seulement l'évêque Je pense même Même aux référents Des musulmans Même L'église méthodiste De se mettre D'appeler les frères Katanga De se mettre Autre une table Et trouver une voie de sortie C'est ça moi René Louna Je pense Et je le parle En tant qu'un Katanga Qui a vécu A côté D'Antoine Gabriel Quelqu'un moment Je connaissais la manière Dont il réfléchissait Pour le Katanga Et je connais Quelle était la vision Et l'amour Que l'avait du Katanga C'est dans ce sens C'est là que je parle Voilà Oui Monsieur le Président René Louna Maintenant En tant que Katanga Valeureux Quel message Pouvez-vous lancer Aux uns aux autres En commençant par Ceux dont vous appelez Les poutistes Et après Au Président Sortant Raphaël Moutouta Oui oui J'invite le Président Actuel Le Président Qu'on a mis Par les groupes Là De culturelles Des actions culturelles De ralentir Le pédale C'est à dire que De ne pas aller trop vite Parce qu'il va S'arrêter à un certain moment Et il ne sera pas avancé Moi je pense que C'est mieux De recourir A l'expérience De son frère Raphaël Moutouta Parce que c'est lui Qui doit lui passer Le pouvoir Le bâton Moi je pense que Il doit prendre La relève Dans l'amiable Et dans la fraternité C'est bien Et au Président Raphaël Moutouta Au Président Raphaël Il doit être calme D'observer Les statuts Il a fait beaucoup Pour le Katanga Et pour la fondation Katangaise Il doit avoir Une sortie honorifique De ne plus faire Trop de déclarations En vain Et que moi je pense que Il n'y aura rien Qui va marcher Il faut les mettre On va les mettre Autour d'une table Avec son éminence Lévesque Pour trouver une solution Dans l'amiable Président René Lumuna Je rappelle A nos téléspectateurs Que nous vous enregistrons A partir de la ville De Colosie Triumph Congo Télévision On vous dit merci Merci beaucoup Merci Voilà mesdames et messieurs Vous venez de suivre là Le diplexe Qui a été réalisé Par votre rédaction A partir de la ville De Colosie A tous et à toutes Nous disons Merci surtout De nous avoir suivis Triumph Congo TV Est une chaîne d'analyse Politique Économique Sociale Et culturelle Tongolais de partout Aimez votre chaîne Abonnez-vous Likez Et activez la notification Vous voulez avoir La bonne information C'est un vrai Rion Rion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada